Je vous présente Evelyne Scheid qui est professeure honoraire de l'université Paris-Sorbonne-Paris-Nord où elle a enseigné la littérature grecque. Sa vie scientifique s'est déroulée dans le cadre de l'ancien centre d'études comparées sur les sociétés anciennes qui est devenu, si je ne m'abuse, Anima, qui s'appelle maintenant Anima, je crois, c'est ça, où travaillaient Jean-Pierre Vernon et Pierre Vidal-Naquet. Et c'est dans ce cadre qu'elle a fait sa thèse sur les pratiques du don dans la poésie homérique. Outre de nombreux articles, elle a publié un livre sur les origines de la cité grecque, Homère et son temps. Elle travaille également sur les émotions et représentations liées aux pratiques de la vengeance dans la littérature et dans les plaidoyers judiciaires du IVe siècle. Je la remercie vivement, comme tous les autres, d'avoir bien voulu venir. Je la remercie tout particulièrement parce qu'elle a bien voulu se charger de deux interventions dans ses rencontres. Donc l'une, maintenant, sur cet ensemble énorme et complexe qu'on appelle la question homérique, qui tourne autour de la genèse, si je ne m'abuse, des textes homériques. Et donc, demain, elle fera une autre intervention sur le héros majeur de l'Iliade, à savoir Achille. Voilà. Merci. Je vous cède la parole. Merci. Donc, il faut remercier les organisateurs de cette 19e session d'avoir centré la problématique autour d'Homère. Sauf qu'on m'a signé la tâche, finalement assez peu sympathique, de démolir Homère et de commencer à mettre en doute la personne même de ce malgré Homère. Alors, ce qu'on appelle la question homérique, et qui recouvre les multiples interrogations qui entourent les circonstances dans lesquelles les textes ont été élaborés, quand, comment, par qui, ne s'est jamais posé chez les anciens, puisque eux avaient élaboré tout un ensemble de vies d'Homère, dont la communication suivante va vous donner un aperçu. C'est au 18e siècle que se déjurgie et se développe la notion même de questions homériques. Le premier élan est donné par les hypothèses que formule en 1795 un philologue allemand du nom de Frédéric Auguste Wolff, lequel, dans son ouvrage Prolegomena ad homerum, alors je vous laisse découvrir le titre entier, vous remarquerez qu'il a été retraduit il y a une quarantaine d'années, traduit en anglais et commenté par Grafton, et vous remarquerez aussi qu'il existe en paperback, si vous voulez l'emporter dans le train. Donc, Auguste Wolff s'attache à comprendre le processus de formation des deux épopées, en partant de l'idée qu'il ne pouvait pas s'agir, à une époque où l'écriture n'existait pas, de poèmes composés par un seul et même auteur, comparables aux écrivains contemporains, attachés à créer leur œuvre propre. Il fallait voir dans ces poèmes un assemblage de récits, totalement légendaire, qui avait été élaboré au cours des siècles, à des époques différentes, par des gens différents et qui s'étaient transmis oralement. Ce n'était que progressivement que ces récits avaient été réunis pour former un ensemble cohérent. Contre cette proposition, qui mettait en cause l'unité même des deux poèmes, et par conséquent l'existence même et le génie de celui auquel on les attribuait, Homer, s'élève aussitôt un autre savant allemand, philosophe et poète, Johann Gottfried Herder, qui défend l'unicité des poèmes et leurs autres valeurs littéraires, qui ne pouvaient émaner que du génie d'un individu exceptionnel. Ainsi prend naissance un débat qui allait occuper pendant tout le XIXe siècle, et largement au-delà, les deux écoles de philologues, les analystes et les unitaires. Les premiers scrutant les variations de style, s'attachant à repérer les incohérences, les répétitions, voire ce qui apparaissait comme étant des ajouts plus tardifs, caractéristiques de textes disparates, transmis oralement pendant des générations, avant d'être finalement mis par écrit. Les seconds insistant au contraire sur la cohérence d'un ensemble, qui ne pouvait être l'œuvre que d'un unique auteur. Une série d'éléments extérieurs à la philologie allaient cependant venir bousculer, dès la fin du XIXe siècle et tout au long du XXe, les certitudes des uns et des autres, et conduire à réviser de manière décisive la perspective suivant laquelle on considérait jusqu'alors ces textes homériques. C'est de l'archéologie qu'est venue la première remise en cause, provoquée par les expéditions entreprises à partir des années 1870 par Henry Schliemann, qui, soucieux de prouver la véracité des faits racontés dans l'Iliade, se lance dans une recherche de trois, dont la communication d'Anique-Louis demain vous exposera les péripéties et les résultats. A partir de 1876, Schliemann entreprend d'explorer dans les Péloponnèses le site de l'ancienne Mycène, à la recherche du tombeau d'Agamemnon, que l'Iliade désigne comme le puissant roi de cette cité. Des fouilles qui débouchent sur la mise à jour d'un spectaculaire cercle de tombes, dit cercle de tombe A, daté entre 1600 et 1500, remplies d'objets en or, parmi lesquels le fameux masque funéraire, dont l'un a été aussitôt désigné comme étant celui d'Agamemnon. La richesse de cet ensemble faisait évidemment écho à la formule homérique qui qualifiait Mycène de cité riche en or. Les fouilles entreprises dans un second temps, à Tyreinte, à Pilos, confirment la présence de palais, sur ces sites également mentionnés dans l'Iliade, aussi bien que dans l'Elysée, puisque la cité de Pilos, par exemple, est celle du roi Nestor. La poésie homérique acquérait ainsi un prestige tout nouveau. Elle était dotée d'un ancrage historique prestigieux et pouvait être considérée comme le lointain écho transmis de génération en génération des splendeurs de ce qu'on a nommé la civilisation mycénienne, laquelle s'effondre vers laquelle du XIIe siècle, à l'époque où on avait coutume de situer plus ou moins la guerre de Troie. Malheureusement, aucun signe écrit n'a été trouvé sur les différents sites fouillés ni sur aucun objet qui soit venu confirmer qu'en ces lieux avait régné un prince du nom d'Agamemnon ou de Nestor. Outre le fait que les tombes sont bien antérieures à l'époque supposée de la guerre de Troie, il existe bien certaines similitudes dans les objets, comme cette tête de guerrier très célèbre façonnée dans l'ivoire et pourvue d'un caste recouvert de dents de sanglier très semblable à celui que l'Ulysse reçoit de Mérion au champ d'Isoliliade lors de l'aventure dans le camp Troien dont vous avez entendu parler tout à l'heure. Certaines scènes de bataille également Certaines scènes de bataille représentées sur des seaux ou d'autres objets évoquent des scènes de l'Iliade. C'est le cas de cette magnifique agate qui, dans la réalité, mesure environ 3,5 cm et qui faisait partie du matériel d'une riche tombe trouvée à Pilos en 2015 par les fouilleurs de l'Université de Cincinnati. La gravure qui représente deux guerriers en train de combattre au-dessus du gore d'un guerrier mort évoque évidemment le combat tragique qui se déroule autour de Serpédon, l'allié troyen tué par Patrocle au champ 16 de l'Iliade. Mais ces correspondances restent cependant peu nombreuses. Oui, je voulais simplement vous dire que si vous voulez revoir le contenu de la tombe, vous pouvez taper guerrier de Pilos et national géographique et que vous avez toute la publication sur cette tombe incroyable qui a été trouvée il y a moins de dix ans. Ces correspondances restent cependant peu nombreuses et la différence fondamentale qui sépare ce monde mycénien de celui mis en scène par Homer est devenue évidente lorsqu'on a été déchiffré au début des années 50, en 1952, par Michael Ventris et John Chadwick, les tablettes en argile cuite, recouvertes d'une écriture qu'on appelait le linéaire B et ont été retrouvées, entre autres sites, à Pilos, Thèbes et à Knossos en Crète puisqu'à partir de 1450, les mycéniens sont présents en Crète. Il s'est avéré que la langue notée sur ces tablettes était déjà du grec, mais les tablettes ne sont porteuses que de notations administratives concernant le fonctionnement économique du palais. déposées dans les magasins, elles mentionnent le montant de ce qui est dû au palais, de ce qui a déjà été versé ou ce qui doit encore l'être. Fabriquées avec de l'argile et sans doute destinées à être remplacées chaque année ou après quelques années, elles n'ont été conservées que par hasard parce que l'argile a été cuite au moment précis de l'incendie qui a détruit le palais à la fin du XIIe siècle. Elles laissent apercevoir un monde totalement différent de celui que mettent en scène les textes homériques, qui, lui, ne connaît ni l'écriture, ni aucune organisation administrative aussi complexe. Rien sur ces tablettes, par ailleurs, ne donne la moindre information concernant l'histoire, les lois ou bien la culture des cités dans lesquelles elles ont été retrouvées. Même si certains termes sont attestés dans la langue homérique, ils le sont avec un sens légèrement modifié. Par exemple, le terme « one axe », un terme qui, chez Zomère, est notamment appliqué à Agamemnon, qualifié d'anaxe androne, semble désigner chez les Mycéniens un personnage de très haut rang, peut-être un roi. Quant au terme de Basileus, qui, dans la société homérique, est appliqué au héros, qui constitue l'élite de la société, il désigne dans la société mycénienne un personnage de second rang. Si bien que, même si l'on ne peut tout à fait exclure que certaines des traditions épiques concernant la guerre de Troie aient pu être héritées d'une lointaine période mycénienne, comme semblent le suggérer certains aspects de la langue, que les linguistes rapprochent de la langue notée sur les tablettes, rien ne vient confirmer une telle filiation. Une deuxième approche s'est révélée beaucoup plus féconde pour la compréhension de ces poèmes et apporter des avancées décisives. Elle concerne la langue même des poèmes et leur composition. Elle est issue de la démarche de nature quasiment ethnologique, entreprise dans les années 30 par le chercheur américain Milman Paris, dont l'œuvre a été continuée ensuite par son fils Adam Paris, puis par Albert Lord. Milman Paris a eu l'idée de mener un travail comparatif à partir d'une enquête qu'il a conduite en Serbie et en Croatie, dans des régions où exerçaient encore des bardes, des poèmes itiniserants qui, bien qu'analphabète, se montraient néanmoins capables de réciter à la demande de leur auditoire des poèmes de publieurs milliers de vers. Un type de performance qui reposait sur un savoir-faire fruit d'un long apprentissage fondé sur l'entraînement de la mémoire et l'accusation de procédés mnémotechniques, notamment l'emploi de formules stables qui aident le récitant à construire son récit versifié et à mettre en ordre les épisodes successifs de son histoire. Autant d'éléments similaires, par certains aspects, à ceux que présente la poésie homérique, dont un certain nombre de formules utilisées pour qualifier les héros sont parfaitement bien connues. Achille est ainsi appelé, on le sait, Achille au pied rapide ou encore le pilleur de cité, Diomède est le dompteur de cavale, Ménélas est le blond Ménélas, Ulysse est bien entendu l'homme au mille tours, Polymétis, mais il peut être aussi bien désigné comme celui qui a beaucoup souffert, Polytlas, selon le contexte dans lequel il est mentionné, tandis que son épouse est désignée comme étant Périfrone, la plus sage. L'usage, non seulement mécanique, mais même signifiant qui peut être fait de ces formules, est particulièrement frappant dans le cadre de deux dialogues qui réunissent les deux époux, Ulysse et Pénélope, au champ 19 d'abord, puis au champ 23. Chaque fois que la reine s'entretient avec le mendiant sous les traits duquel se dissimule Ulysse, puis au champ 23 dans la scène de reconnaissance entre les deux époux, chaque prise de parole de Pénélope est précédée, ainsi dit ou ainsi répondit, Périfrone, Péléponée. que ce soit tandis que alors que quand il s'agit d'Ulysse, chaque fois les propos d'Ulysse sont précédés de la formule polyméthys odysseuse. Il y a une espèce de dialogue, une espèce de communication qui révèle à travers l'usage de ces formules en fait la profonde connivence qui existe entre les deux époux et sur cette connivence, Daniel Mandelson, dans le livre qui a été cité sur Odyssée à de très belles pages. On notera que dans la première de ces deux dialogues, Ulysse sait qui est Pénélope, Pénélope ne sait pas qui est Ulysse. Pénélope, néanmoins, lui raconte sa ruse pour éloigner les prétendants, le fameux linceul qu'elle prétendait filer, tandis que Ulysse lui sert un de ses énormes mensonges concernant ses errances en Crète et ailleurs. D'or de la deuxième, le deuxième dialogue entre Pénélope et Ulysse. Pénélope, bien sûr, ne sait toujours pas qui est Ulysse. Ulysse sait qui est Pénélope. Néanmoins, on remarquera qu'en fin de compte, c'est Pénélope qui remporte le succès puisque c'est Pénélope qui réussit à déstabiliser Ulysse lorsqu'il lui parle de ce fameux lit. Elle lui dit qu'elle va faire remonter le lit dans la chambre et ce qui fait réagir violemment Ulysse qui sait bien que le lit était fixé sur un tronc d'Olivier et qui n'a pas compris, bien sûr, vu venir la ruse de sa femme pour tester son identité. Le même type d'épithètes est utilisé pour les dieux. Athéna est la déesse aux yeux-pères, Zeus, l'assembleur de nuées et ce sont des épithètes bien connus. Ils servent aussi à qualifier les lieux, Troie étant désignée comme la Vaste Troie ou encore la Saint-Illion et Ithaque comme l'île encerclée par les mers. Ces épithètes, le plus souvent situées en fin de verre, ont un double rôle. Elles sont pour le poète qui improvise autant de points d'ancrage dans l'élaboration de son récit. Pour les éditeurs, eux aussi soumis à un effort continu d'attention, elles servent de points de repère qui leur permettent d'identifier les personnages mis en scène, les performances orales exigeaient une égale concentration de la part du poète comme de ses éditeurs. Les formules peuvent être ainsi des verres entiers qui servent à se repérer dans le temps. Le verre bien connu, quand parut l'aurore aux doigts de rose, annonce le début d'une nouvelle journée. Une autre formule très utilisée, une fois qu'ils ont eu fini du désir de boire et de manger, signale le passage à une nouvelle activité à l'intérieur d'une même séquence. Dans l'Iliade, cette formule intervient par exemple pour signaler la fin du dîner auquel le roi Agamemnon a convié ses conseillers dans l'Iliade 2, 432 et le début du débat qui va s'en suivre entre le roi et ses conseillers. Dans l'Odyssée, elle signale la fin du banquet festif organisé par le roi Alkinoos en l'honneur de l'hôte inconnu sous les traits duquel se dissimule Ulysse, c'est au champ 8 et elle annonce le début des divertissements. Les éléments ainsi mis en évidence et dotés d'une fonction bien définie éclairaient d'un jour nouveau la technique de fabrication de l'Iliade et de l'Odyssée et retiraient encore du crédit à l'image de l'auteur composant seul une œuvre littéraire personnelle. D'autant plus que le mécanisme ainsi mis en évidence faisait écho à la manière dont on voyait procéder les aèdes telles que les mettant en scène l'Odyssée à travers deux figures. Il y a d'abord la figure de Démodocos la haide de la cour d'Alkinoos honorée de tous et décrite comme aveugle tel qu'on imaginait Homer. Il va chanter à la demande d'Ulysse et en s'accompagnant de sa lyre un épisode bien précis du cycle troyen celui qui raconte la prise de Troie. Il eut à peine dit que sous l'élan du lieu du dieu la haide préludait puis leur tissait son hymne. Il avait pris la scène au point où ceux d'Argos ayant incendié leur tente s'éloignaient sur les bancs de la flotte. Mais déjà aux côtés de glorieuse Ulysse les chefs étaient à trois cachés dans le cheval que les Troyens avaient tiré sur l'acropole. Et la haide chanta la ville ravagée et jaillit du cheval les Achaéens quittant le creux de l'embuscade et chacun pillant son coin de ville haute et brave comme Arès Ulysse accompagnant le divin Ménélas jusque chez Déiphobe et tous deux affrontant la plus dure des luttes et remportant la victoire grâce à Athéna la généreuse. Mais tandis que chantait le glorieux Aïd Ulysse faiblissait et l'âme inondait ses joues sous ses paupières. C'est dans Odyssée, au champ 8 de l'Odyssée. La structure très régulière du vers épique composée de six mesures qui alternent syllabes longues et syllabes courtes qu'on appelle l'hexamètre dactylique fait que le récit de la haide qu'on qualifie significativement de chant prend la forme d'une sorte de récitatif psalmodier soutenu par l'accompagnement musical. La haide ne revendique jamais la paternité de ce qu'il chante. Son inspiration lui est donnée par la muse ou, comme il est dit ici, par un dieu qui lui permet de voir ce qui s'est autrefois passé. Il ne choisit pas non plus la manière dont va se dérouler ou se terminer l'épisode qu'il recrée et dont le schéma narratif comme le dénouement sont parfaitement connus de tous. En revanche, il peut insister sur tel ou tel aspect de l'action, prêter tel ou tel discours au personnage qu'il met en scène. Le chant de Démodocos est si poignant, si ressemblant au réel, qu'il suscite les larmes de celui qui a vécu les événements, à savoir Ulysse. Même effet lorsque Thémios chante la haède aussi, elle chante dans le palais d'Ulysse qui désormais est occupé par les prétendants et chante donc pour les prétendants. Télémaque, dit-il dit, pareil au dieu, rejoignit les prétendants. Devant eux, le plus grand des haèdes chantait. En silence, ils étaient assis à l'écouter. Ils chantaient le retour de Troie et les misères que sur les Achaïens Pallas avait versé, c'est-à-dire l'Odyssée chant 1. L'emprise sur l'auditoire est telle que les prétendants d'ordinaire plutôt braillard se taisent pour l'écouter. Dans sa manière de présenter les personnages, comme dans le déroulement des faits, la haède reste impérativement fidèle aux valeurs et aux impératifs qui sont ceux de son public, le sens de l'honneur par exemple qu'il met en scène et qui lui va en retour l'adhésion de son auditoire. L'improvisation dans sa forme comme dans son fond s'inscrit dans une tradition très établie et même très codifiée. La silhouette de Démodocos dans le palais d'Alkinoos comme celle de Phémios dans le palais d'Ulysse laisse imaginer ce qu'ont été ces artisans-artistes qui génération après génération ont entretenu en explorant et en maîtrisant toutes les techniques de la poésie orale cette tradition épique de la geste troyenne qui a constitué le fondement de la culture grecque et dans laquelle ont ensuite puisé Pindar aussi bien que les auteurs tragiques pour ne citer qu'eux. Rien ne prouve toutefois que l'aristocratie dans ces palais était seule à bénéficier de ces chants. Si certains aèdes résisaient dans des palais au service de leurs maîtres et accompagnaient de leurs chants les banquets, rien n'interdit de penser qu'il existait parallèlement des aèdes itinérants qui passaient de communauté en communauté et chanter des épisodes de cet ensemble épique dans des occasions festives toujours liées à des caractères religieux comme l'étaient d'ailleurs toutes les occasions festives. Après le développement du cadre politique nouveau, celui de la cité qui se constitue à partir du IXe siècle, c'est dans les fêtes religieuses de la cité qu'officient les aèdes. Entre-temps, cependant, on ignore dans quelles conditions une transformation est intervenue qui pose un réel problème. Les traditions à ce moment-là se figent et les improvisations se transforment en récitations interprétées par des rhapsodes qui ont mémorisé des textes déjà constitués et les récites sans accompagnement musical. Parmi ces rhapsodes, les plus célèbres étaient ceux de Kios, constitués en une sorte de confrérie, les homérides, qui se présentaient comme les héritiers d'Homère. Les poèmes ainsi récités avaient nécessairement été déjà élaborés, mais où, à quelle date, de quelle manière et quelle ampleur avaient-ils ? Y avait-il, parmi ces poèmes, des ensembles d'une ampleur exceptionnelle, l'Iliade et l'Odyssée, dont les rhapsodes interprétaient selon la demande tel ou tel passage ou fragment ? À Athènes, où était célébrée chaque année la fête des Panathénées en l'honneur d'Athéna, patronne de la cité, le tyran Pizistrate instaure en 566 les grandes Panathénées qui, tous les quatre ans, sont accompagnées de concours gymniques et musicaux. Ce serait dans ce cadre qu'un peu plus tard, l'un des fils de Pizistrate, Hipparque, aurait instauré un concours de rhapsodes. Dans un dialogue intitulé Hipparque, qui, s'il n'est peut-être pas de Platon lui-même, lui est en tout cas contemporain, on trouve en effet les propos suivants. C'est lui, Hipparque, qui, le premier, importa dans ses pays-ci les épopées d'Homère et il obligea les rhapsodes à les réciter de bout en bout aux Panathénées en se succédant les uns les autres ainsi qu'ils font encore aujourd'hui. Platon Hipparque 228 B. Une récitation complète des poèmes homériques était donc prévue dans le cadre des Panathénées. Elle devait se dérouler sur plusieurs journées et supposer l'existence d'un texte fixe que les rhapsodes récitaient publiquement en se succédant jusqu'à ce qu'ils arrivent au bout du poème. La récitation elle-même est une performance dédiée à l'Athéna. C'est un concours et elle donnait lieu à des prix. Les vainqueurs recevaient en récompense une amphore remplie d'huile d'olive de l'Athique et fameuse amphore panathénaïque comme en recevaient les athlètes vainqueurs. Hipparque serait donc passé par les homérides qui étaient les détenteurs privilégiés de cette tradition ombrale pour obtenir d'eux une version qu'il aura fait maître par écrit sur les rouleaux de papier russe pour mieux la conserver. Une démarche qui s'inscrit dans la politique de prestige menée par les tyrans puisque c'est d'ailleurs à leur époque qu'aurait été constituée la première bibliothèque à Athènes. La dernière étape du processus d'élaboration de ce texte homérique intervient à l'époque aldéonistique dans le courant du IIIe siècle au sein de la bibliothèque d'Alexandrie où celui qui fut le premier dirigeant de la bibliothèque Zénodote d'Éphèse accomplit un travail considérable en entreprenant une véritable édition des poèmes homériques. Il réunit plusieurs copies écrites sur papyrus de l'Iliade et de l'Odyssée provenant de différentes cités et régions du monde grec afin de les comparer de les corriger de supprimer des passages et des redites de manière à obtenir finalement un texte unifié. La démarche bibliothécaire les ailleurs supposait qu'il pouvait avoir existé plusieurs versions de ces poèmes avec des variations plus ou moins importantes qui n'étaient sans doute pas de nature à modifier le sens général. C'est aussi à ce moment-là bien que ce soit un point discuté que chaque poème aurait été divisé en 24 chants. Zinodote aurait également établi un lexique pour expliciter les termes qui n'étaient plus compris et susciter des discussions. C'est donc au IIIe siècle dans le cas de la bibliothèque d'Alexandrie c'est le seul point à assurer qu'est finalement constitué l'édition finale du texte qui nous est parvenu. Le tissu du narratif que je viens de vous dérouler comporte cependant des trous et des trous importants et il est loin de résoudre les points qui continuent de faire débat. Le point central reste finalement le passage à l'écriture de ses poèmes les conditions et le moment où il a pu intervenir. À quel moment passe-t-on en effet d'un texte limité élaboré dans le cadre d'une performance dont le souvenir n'est pas nécessairement conservé à la récitation par les rhapsodes d'un texte fixe qui a dû être nécessairement dans un premier temps élaboré et qui comprend des milliers de vers comme c'est le cas pour l'Iliade et l'Odyssée. Les tenants de la tradition orale assurent que les poèmes ont pu être créés oralement et que ce n'est qu'à la fin du VIe siècle à l'époque du fils de Pisistrate Hipparque que le texte est finalement mis par écrit. Je ne sais plus d'un point de vue des philologues s'ajoutent les objections menant de l'archéologie. Depuis une bonne soixantaine d'années donc pour les philologues pour les tenants de la tradition orale il est possible que tout ait été fait par oral et mis par écrit au temps d'Hipparque. Mais les archéologues ont des objections qui vont dans le même sens. Depuis une soixantaine d'années en effet la multiplication des fouilles en Grèce même ou bien dans les sites colonisés par les Grecs notamment l'Italie du Sud ont conduit à la mise au jour de nombreux objets portant des traces d'écriture qui datent du début du VIIIe siècle sachant qu'on situe à la fin du IXe siècle l'apparition de l'écriture grecque à partir d'un alphabet emprunté aux Phéniciens. Une célèbre coupe trouvée sur l'île d'Ischia qu'on date à peu près de 730 porte ainsi au-dessous des ans et sur trois lignes le début d'un poème d'un épigramme qui assimile cette coupe à la coupe de Nestor. Voilà la photographie et l'interprétation de l'épigramme. L'épigramme dit donc la coupe de Nestor faite pour bien boire celui qui vide cette coupe aussitôt le désir d'Aphrodite à la belle couronne le saisira. Le Moustan dans un contexte donc de banquet où le symposium, le moment de la voisson peut s'accompagner de scènes érotiques. La référence au personnage homérique est évidemment frappante ainsi que ses fameuses allusions. Mais l'existence de ces documents eux-mêmes ne parviennent pas à convaincre tout le monde. Certains considèrent qu'ils démontrent effectivement que l'écriture était relativement répandue assez peut-être pour rendre possible une composition par écrit de l'Iliade et de l'Odyssée sachant qu'on place traditionnellement 8e siècle l'élaboration de ses poèmes. Mais de quelle manière ? Au moyen de la dictée et sur quel support ? Le papyrus était-il répandu dans le monde grec au 8e siècle ? Pour d'autres au contraire la présence de ces usages de l'écriture qui semble relativement répandue ne démontre en rien la capacité à mettre par écrit voire même à composer par écrit des textes qui ont très bien pu avoir été élaborés et transmis oralement pendant des siècles et dont ne le voyait peut-être même pas la nécessité de les mettre à écrit. Vous le voyez le débat reste ouvert et je suis malheureusement contrainte et désolée de vous avoir apporté sans doute sur cette fameuse question beaucoup plus de perplexité que de réponse. Je vous remercie. Applaudissements Est-ce qu'on peut bien menager un peu pour des questions parce que je préfère discuter et comment elle peut l'être donc on peut prendre cinq ou huit minutes pour éventuellement des questions pour quels ça est pour un cas oui 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 il y a un monsieur merci pour votre exposé qui est un raccourci mais qui est très très bien parce qu'il y a un roman d'Ismaël Cadaret d'Ossi H qui parle de ces deux personnages américains qui avec un magnétophone parcourt des Balkans un peu fermés et se font soupçonner d'espionnage et donc c'est cette figure d'enquête oui qui a inspiré Cadaret oui Ismaël Cadaret a repris oui tout à fait oui c'est un magnétophone dans le roman Cadaret c'est un magnétophone de l'époque qui fait la taille d'une malle cabine voilà un énorme machin il faut des tas de mules pour trimballer tout ça merci bonjour madame merci pour votre exposé qu'est-ce qu'il faut penser aujourd'hui de l'hypothèse de Bérard que les textes homériques ont été recopiés inspirés par des textes phéniciens en particulier des navigateurs et autres est-ce que cette hypothèse est corroborée par les recherches récentes ou bien est-ce qu'elle est complètement dévaluée bon on ne peut pas certainement que dans l'Odyssée il y a eu certains passages certains traits certaines histoires qui ont pu être inspirées par des textes phéniciens mais dire que dans l'ensemble les poèmes sont inspirés par la culture phénicienne je crois que c'est beaucoup même exagéré très très exagéré aucun doute bonjour et merci madame est-ce qu'aujourd'hui on est toujours dans l'idée que ces deux poèmes n'ont pas du tout pu être élaborés comme vous dites justement en même temps en fonction des inclusions de langues dans mon souvenir dorienne ou éolienne qui ne peuvent pas être de la même époque voilà est-ce que c'est toujours vrai je n'ai pas voulu aborder le problème des dialectes on en attend aussi court mais c'est vrai que quand on regarde l'Iliade et l'Audition on nous l'a bien montré tout à l'heure il y a un monde entre ces deux poèmes maintenant on ne pourra jamais savoir est-ce qu'ils ont été élaborés par le même poète ou par deux poètes différents mais c'est vrai qu'ils ne se ressemblent en rien ces deux poèmes à part les rouges les personnages ils n'ont rien en commun pas moi à mon avis quand on les lit quand on travaille sur l'un et puis sur l'autre l'un c'est vraiment la Grèce la côte de la Troade c'est la Grèce du Nord-Est oui l'autre est largement ouvert sur la Méditerranée occidentale rien ne se ressemble entre ces deux poèmes et quand on travaille dessus on se dit c'est pas possible l'Odyssée a vraiment tellement de traits qui sont propres qui ressemblent déjà à la cité archaïque à la cité au moment où elle naît alors que alors que l'Iliade je dirais que c'est un poème presque archaïsant fermé dans sa logique dans son terrible son terrible narratif et voilà quand je lis l'Iliade il me semble il me vient un parallèle à l'esprit c'est que c'est le Requiem de Mozart qui est fait sur un style archaïsant et qui n'a rien à voir avec les opéras Avigosi-Fantute et de Mozart et pourtant c'est le même auteur qui les a faits donc preuve qu'un même auteur peut faire de poèmes radicalement différents je vous remercie pour cette comment dire comparaison avec Mozart qui est une digression à laquelle je n'avais pas songé dans mon propre exposé bon s'il n'y a plus de questions alors c'est qui maintenant oui bon merci merci bon